aux opérateurs économiques et surtout aux industriels. L'objectif est clair, maintenir leur compétitivité au niveau des entreprises commerciales, nous rapporte l'enseigné Bakayoko. Face au secteur privé, l'administration douanière a expliqué que les régimes économiques consistent à importer des marchandises en suspension totale ou partielle des droits et taxes en vue de satisfaire divers besoins économiques des importateurs et même des entreprises. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour nos entreprises nationales. Ce que nous attendons, c'est qu'elles satisfont à leur promesse de créer des emplois, de faciliter la promotion du tissu économique national. Dans le nouveau code des investissements adopté en 2018 par le gouvernement de Côte d'Ivoire, ces régimes économiques permettent d'assurer l'approvisionnement des entreprises industrielles et commerciales en matière première, aux moyens d'achat en grande quantité, au meilleur moment et à moindre coût. Ils permettent également aux opérateurs économiques de constituer des stocks qui ne seront dédouanés qu'au fur et à mesure de leurs besoins. Nous avons compris que la douane était pour nous un partenaire économique et qu'elle pouvait nous apporter des conseils pour pouvoir orienter nos importations, nos exportations, bénéficier de tout ce qui est régime suspensif et les régimes d'exonération. En principe, l'octroi des régimes économiques doit être couvert par une caution ou une consignation des droits et taxes. Quoi qu'il en soit, ce dispositif douanier est de nature à alléger la trésorerie des entreprises qui en ont recours.